Bonjour à tous, on est dans Simanta Flamel Gimel Dîner Abdikad Ha HaMetz L'Alakha selon Abdikad HaMetz Abdikad Shaliyot Léot Dner Sheshava Avaner Aboukab Pasoul El Abdikah Quand on fait Abdikah Obligé de faire Abdikah avec une bougie en cire Mais si par exemple c'est une torche On n'est pas rendu quitte L'homme peut faire une bracha, il prend une torche etc Il n'est pas rendu quitte de Abdikah Ils savent que s'il y a une torche, il ne va pas rentrer dans les coins Parce qu'il y a une torche Il y a une torche, il ne va pas rentrer dans les coins Il y a une torche Il crame maintenant Il a cette torche là Il peut maintenant allumer la maison Alors il ne va pas bien vérifier Cet état va être où ? Il ne va pas rentrer avec la torche Attention les billets des rideaux Et même je vous dis entre parenthèses On verra tout cela Comment on doit être modèque Comment vérifier Même qu'on va utiliser la bougie Il y a des endroits On ne peut pas rentrer avec la bougie Alors c'est bien d'avoir une torche dans la poche Une lampe électrique Si par exemple dans une armoire On ne peut pas rentrer avec la bougie Parce qu'on craint qu'on va faire couler d'acide Ou on craint qu'on va brûler Les habits Tu as une petite lampe électrique Tu vérifies dans les tiroirs Avec la lampe il n'y a aucun problème Mais c'est sûr qu'il faut commencer tout le temps avec la bougie Tu peux aller dans des coins Parce qu'avec la bougie On peut éclaircir dans les petits coins Attention Quand on vérifie À côté du gaz Il faut bien réfléchir Ce n'est pas un homme Il dit voilà la mitzvah La mitzvah La mitzvah La mitzvah Et on dit le haramim Mais c'est écrit dans la Torah aussi Il faut faire très attention Comment tu te comportes aussi Ce n'est pas tu te jettes dans la mitzvah Il dit le rap Puisque maintenant il est préoccupé De ne pas brûler la maison Alors il ne va pas bien faire l'abdikah L'abdikah ça veut dire de vérifier vraiment le hametz Et combien de fois il y en a des gens Qu'après Pessach ils trouvent hametz C'était derrière la moire C'était sur le placard Il trouvait un bon gâteau Et juste avant c'était pourri Un mois avant c'était pourri Mais là c'est parti dans tous les sens Si maintenant il a transgressé quand même Il a vérifié le hametz avec une torche Et bien il n'est pas rendu quitte Et il faut qu'il refait l'abdikah Mais par contre de faire la brachah Il n'a pas le droit de faire la brachah Si maintenant c'est une bougie Comme c'est une bougie de l'abdallah Qu'ils sont tracés Et les mèches se collent Quand même ça s'appelle avukah C'est une torche Et c'est considéré Que l'abdikah Ce n'est pas rendu quitte Il n'a pas le droit de faire la brachah Il n'a pas le droit de faire la brachah Il n'a pas le droit de faire la brachah Un au laud « Panaskisi » On peut faire l'abdikah Parce qu'on peut rentrer dans les coins dans les petits coins dans les dans les fontes et on peut faire même la brachaï nous dit le rab on n'a pas le droit de faire l'applicat avec une bougie qu'elle est en chelem ça veut dire de la graisse des chabots décrochèche béniactif al-cléamique baria c'est quelle graisse on parle de graisse interdite ou même si c'est des graisses qui sont pas interdites par exemple le bonhomme lui maintenant il vérifie maintenant la cuisine puisque le bonhomme lui craint que ça va couler dans les ustensiles de lait alors maintenant il y a un problème ou par exemple si c'est de la graisse qui est interdite ça va couler sous des ustensiles qu'on a à la maison et ça va devenir maintenant assaut alors un homme lui n'est pas bien faire l'applicat mais il n'y a pas le droit de faire l'applicat au carré et il va faire tomber sur du lait ou sur des ustensiles de lait alors là il va rendre assaut ce qu'elle lit ces ustensiles là même pas ça avec halal même avec ses bougies en lui et il vérifie avec ces bougies non il va pas bien vérifier pourquoi parce qu'il craint que lui il va se verser sur ses avis il ne pourra pas maintenant faire rentrer ces bougies là dans les coins par contre si il a déjà vérifié après coup on lui a dit qu'est-ce que j'ai fait il a vérifié avec du chelèv chelèv c'est-à-dire avec de la graisse avec chouman chelèv c'est une graisse interdite chouman c'est une sorte de graisse que c'est moutard et chelèv c'est de l'huile quand même il est rendu quitte de l'applicat pas besoin de les revérifier pour notre âme et d'abord les bougies de paraffine paraffin c'est pas paraffin c'est pas paraffin c'est vérifié il n'y a aucun problème ça c'est considéré comme une bougie de l'applicat de l'applicat